Chers téléspectateurs, bonjour. Vous suivez l'émission All Africa, animée par Mia Pédra. Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir, on va dire, c'est une première. J'ai le plaisir de recevoir mon collègue Jean Pouy, le patron de Aerotech, que vous avez l'habitude de suivre sur plusieurs émissions. Aujourd'hui, nous avons plutôt ensemble décidé de pouvoir en tout cas parler sur l'actualité, de l'ensemble, c'est un peu du Mi'kmaq, on va parler sur plusieurs sujets, et qui touchent la diaspora, la diaspora africaine, la diaspora congolaise. Je salue, bonjour messieurs. Bonjour. Alors, comment vous portez-vous ? Très bien, vous-même, merci. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, on va parler sur le mariage. Pour commencer, pourquoi le mariage au jour d'aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a vraiment, ça laisse à désirer le choix, les choix du mariage, même dans l'église, que ce soit dans le monde, dans l'église, au jour d'aujourd'hui, tout va, en fait, je voulais dire que ça va dans tous les sens, on ne comprend plus où est même la base. On dirait que la base, elle a été démantelée, les gens ne sont plus dans tout ce qui est valeur, chers collègues, qu'est-ce que vous, vous avez peut-être, bon, pas peut-être, bien sûr que vous avez un mot à dire, mais c'est... ...dans l'église, on ne sait pas, on va voir un frère, ouais, j'attends que le Seigneur me revelle la forme de ma vie, or que Dieu a donné les choix à l'homme, pour bien poser la question, parce que tout à l'heure, je pensais un peu dans tous les sens, Dieu a donné les choix à l'homme, il dit, je mets devant toi, ou attends, c'est à l'homme, parce qu'il a part de Dieu, il a part de l'homme. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'attends que le Seigneur me revelle la forme de ma vie, mais que diront, que diront les personnes qui ne sont pas dans l'église au jour d'aujourd'hui, qui se sont mariées depuis leur prime jeunesse, et jusqu'aujourd'hui, ils restent mariés, voilà. Alors, aujourd'hui, moi, je peux me permettre, sur la base de mes connaissances, pour vous dire que c'est un problème, c'est exactement un problème qui se pose au niveau de nos églises aujourd'hui. Même dans la communauté, on va dire. Oui, dans quasiment toutes les communautés, ou toutes les communautés africaines, en général. Et au niveau de la problématique de cette, donc, en parlant du mariage, bon, aujourd'hui, la Bible déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tout à fait. Et donc, il y a des gens qui sont vraiment ancrés dans la parole, et qui cherchent vraiment un être semblable, avec qui cheminer vers une vie meilleure, et ces gens-là, généralement, ils sont bénis. Ils sont bénis avec un être semblable. Comme votre cas. Je peux dire que c'est une bénédiction, que d'avoir celle qui est ma femme aujourd'hui, et je peux dire que je suis comblé. Et je n'ai aucun problème à ce niveau-là, simplement parce que je me suis ingénué. Je n'ai pas été la voir pour dire, bon, ma sœur, le Seigneur m'a montré. Bon, c'est vrai que... Mais vous avez pris le courage à bras le corps. Allez, allez-y. Bon, cher télespectateur, cher homme, aillez le courage. Aillez le courage de pouvoir dire les choses. Parce qu'il y a tellement... Vous allez voir un frère, ou je ne sais pas, une sœur, ou une personne, un homme en général, pour pouvoir avoir cette courage là-même. Au jour d'aujourd'hui, il y a même les E-Darling, et tout ça. Tous ces clubs-là se sont créés. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement cette timidité, mais une timidité maladive. Deux hommes, ils n'arrivent pas. Aujourd'hui, bon, je me dis, ça c'est mon avis, il y a cette dépravation, cette dépravation par rapport... Au lieu qu'un homme aille vers une femme, il préfère aller vers un homme. Pourquoi ? Parce que c'était son pote, et après, demain, ça devient... Il y a facilité de l'aborder. Il y a facilité de l'aborder, voilà. Aillez le courage parce que même l'humanité, elle est basée sur la loi du mariage. Parce que Dieu, vous savez, Dieu c'est un sage. Quand Dieu a instauré ses lois du mariage, cela veut dire, donc, il n'était pas... Donc, je veux dire, Dieu n'est pas... n'est pas... n'est pas bête pour pouvoir... excusez-moi les termes, pour pouvoir donner, mettre à côté d'un homme une femme. Alors, chers collègues, moi, ma question et ma désolation, elle est que, pourquoi aujourd'hui ? Bon, voilà, c'est un fléau, je peux dire, mais pourquoi aujourd'hui, on voit le manque de respect de la femme congolaise ? Je parle de présentatrice, entre guillemets, comme déjà moi, d'ailleurs, qui se dénide devant les spectateurs, devant le caméra, je ne sais pas... Qu'est-ce que vous pouvez le dire ? Dire surtout aux femmes, parce qu'aujourd'hui, c'est tout et n'importe quoi. On ne sait pas, est-ce que c'est vraiment du travail, du travail journalistique, ou du travail, je ne sais pas où, c'est, excusez-moi le terme, chers spectateurs, où les gens viennent faire leur... Exhibition. Exhibition, faire la prostitution. Voilà le mot qu'il fallait. Ou les gens viennent ici, dans, soi-disant, l'histoire journaliste, sur le web, pour pouvoir se prostituer, ou parce que... Moi, personnellement, je me pose des questions. Est-ce que vous avez un mot à dire à nos chers, soi-disant collègues, qui viennent se exhiber ? Parce que, moi, je me dis, excusez-moi, je parle un peu beaucoup, parce que, je me dis, amusé, on ne rentre pas n'importe comment dans un musée. Il faut payer. Mais, quand vous allez dans un parc, vous y allez, vous y rentrez, tout ça. Mais une femme, si elle n'est plus un mystère, on se demande, je ne sais pas, dites-le à moi, je ne comprends pas. Alors, aujourd'hui, c'est un problème qui se pose sur le net, il faut le dire. Surtout des Congolaises. Voilà, les Congolaises, le problème qui se pose sur le net, aujourd'hui, c'est un problème de la légèreté. Voilà. Nos soeurs, surtout nos jeunes soeurs, qu'on voit sur Internet, évidemment, ce sont les gens qui, pour être regardés, pour avoir plus de vues, ils peuvent se mettre dans tous leurs états. Rien que pour ça ? Voilà. Rien que pour ça. Alors, il n'y a pas rien qui est pour ça, parce qu'ils ont un but derrière, de pouvoir s'éventer à travers leurs émissions. OK. Voilà. Donc, il y en a qui ne sont pas mariés, il y en a qui sont divorcés, ils cherchent le mari à tout prix. À tout prix. Y compris, y compris, ce qu'on suit sur Internet. Aujourd'hui, ça, sans vous interrompre, aujourd'hui, sur Internet, quand vous regardez une émission, qui est présentée par une présentatrice à moitié d'une idée, quand vous regardez le nombre de vues par rapport à une présentatrice qui est bien habillée, vous ferez la différence. Il y a les hommes qui sont pervers, il y a des femmes de leur côté, et bien, tout le monde trouve son compte. Mais en même temps, ils ont compris que, de cette manière-là, il n'y a que de cette manière-là qu'on peut faire de vie. C'est-à-dire, on va dire que, ces personnes-là qui font plus de vues, cela veut dire que, c'est les hommes. C'est les hommes qui regardent plus les émissions de femmes, par exemple, et on voit une fille ou deux, je ne sais pas, plusieurs, déjà, qui se permet de dire de grossièreté, mais que tu ne peux même pas imaginer, et puis, ça permet de se dénider devant tout le monde. Mais tu verras que, ces personnes-là font plus de vues. Et puis, c'est les vues, c'est les hommes qui y vont. C'est les hommes. C'est les hommes qui sont dépravés ou... Oui, mais moi, je ne dirais pas, je ne serais pas dans votre sens de raisonnement, simplement, puisque, quand vous regardez, tout le monde est curieux. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde est curieux d'aller voir un petit peu ce qui se cache derrière une image à moitié dénudée, pour voir si réellement, bon, généralement, les gens qui se présentent en moitié torse nu, quand vous cliquez sur le truc, puisque, bon, il y a des gens qui sont curieux, d'aller voir, si tu se cache derrière, le sujet n'a rien à voir avec la présentation. c'est-à-dire que, aujourd'hui, dans le temps, quand vous regardez une femme à moitié dénudée, ce qui suit derrière, ça ressemble exactement à ce qu'elle a présenté. Ce n'est pas le cas, justement, puisqu'on est en train de chercher des clics. Une fois qu'on a cliqué, il y a des publicités derrière, ils vendent de la publicité pour des magazines, ils vendent de la publicité pour des boutiques exotiques, il y a de la publicité, plus tu fais des vues, mieux c'est pour vous. Dans un niveau, quel est votre conseil ? Moi, mon conseil, c'est de dire à toutes ces personnes-là, justement, il n'y a rien, tout est vide. Tout est vide dans le sens où il y a un thème, mais derrière, on développe autre chose. OK. Bon, moi, je ne peux pas me mettre à la place de tout le monde pour commencer à résoudre tous les problèmes sur le web, mais tout ce que je peux demander à nos sœurs, surtout à nos sœurs, c'est de pouvoir se respecter. Se respecter, c'est faire respecter notre communauté. Encore pire, quand on parle des aéros. Donc, il va falloir se respecter de telle manière à ce que vous soyez respecté à votre tour. J'en vois beaucoup, ne pensez pas que le fait de ne pas être habillé comme vous, vous n'êtes pas respecté, ou le fait de ne pas être habillé classiquement comme vous, vous n'aurez pas de vue. Donc, moi, je pense que si le thème, si le sujet tient la route, si le sujet, le thème, tient la route et que tout le monde peut en tirer quelque chose, moi, je pense que la mission, l'émission est bien regardée. On ne regarde pas la personne ou tout ce qui se cache derrière, mais on regarde le contenu de l'émission pour en tirer quelque chose de bénéfique. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, encore une chose, il y a quand même cette maladie qui a embrasé comme le feu la communauté congolaise. Aujourd'hui, je reste un peu sur la répidémocratie du Congo. Tout le monde est politicien, tout le monde veut faire la politique, tout le monde souhaite braguer la magistrature suprême, tout le monde veut être, comment ça s'appelle, être gouverneur, je ne sais pas quoi, il veut être député, tout le monde, il a son mot à dire et tout ça, mais vous avez quelque chose à dire par rapport à ça parce que c'est du n'importe quoi. Oui, c'est du n'importe quoi justement, parce que, bon, ça, c'est vraiment une autre maladie qui ronge aujourd'hui les congolais, tout le monde a envie d'être vu au perchoir, tout le monde a envie de, mais vraiment, d'être député, député, pourquoi ? parce qu'aujourd'hui, les députés touchent mieux que dans le temps. Les députés, il est nourri par les gouvernements, il est véhiculé, il est, voilà, il est mieux que ce qu'il a été dans le temps. Donc, aujourd'hui, c'est un poste qui paye. Les postes qui payent et puis, la plupart des gens aujourd'hui veulent, 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 voilà. Mais vous, vous étant congolais, vous n'êtes pas désolé de voir en paix du désordre ce qui se passe aujourd'hui dans la déspora congolaise par rapport à tout ce qui est politique et tout ça. Est-ce que vous n'êtes pas désolé par rapport à ça ? Est-ce que vous étant chrétien, est-ce qu'au temps passé, au temps de Moïse, on va dire, au temps jadis, les hommes des dieux ou les personnes qui portaient la gloire de Dieu pouvaient aller consulter Dieu pour pouvoir savoir quelle était la volonté de Dieu par rapport à un certain nombre de problèmes, de problématiques ou de périodes. Mais vous, étant chrétien, étant, je ne sais pas, journaliste, vous étant, étant ce que vous êtes, qu'est-ce que Dieu, je dis, quel est votre positionnement ? Parce que vous n'êtes pas désolé, parce que c'est désolant de voir aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui dans la déspora, la dépravation de nos jeunes, la vérité et les biaisés par rapport à ce qui devait être rédit, mais vous, quel est votre apport ? Donc, par rapport à la politique congolaise ? Oui, tu viens de la diaspora. Oui, alors, le problème au jour d'aujourd'hui, c'est que tout le monde veut rentrer au Congo. Ah, ok. Alors, tout le monde veut rentrer au Congo, le comble est que la plupart des gens qu'on a, quand on est venu à des périodes différentes, et la plupart des gens qui nous ont précédés dans ces pays, ce sont des gens qui n'ont pas investi dans les études. Ok. Ce sont les gens qui n'ont pas assez travaillé et ne pas avoir assez travaillé est synonyme de ne pas avoir assez contribué. Et donc, on n'a pas assez cotisé. Et quand on n'a pas assez cotisé, puisque pour prétendre retraité dans ces pays, il faut avoir cotisé pendant 42 ans. Et la plupart des gens se sont réveillés à partir de 40 ans, 45 ans, ils commencent à se dire bon, maintenant, je vais me mettre à travailler. Trop tard. Trop tard. Et donc, la seule chance reste notre pays. Mais le problème aussi est que pour être député aujourd'hui, sauf, si je me trompe, et que pour être député, il faut avoir un bac plus 3. Voilà. Pour prétendre, pour postuler. Mais est-ce qu'il y a juste de s'ouvertir en tant que député, il n'y a pas que ça ? Aujourd'hui, je pense que c'est le poste où l'accès est plus facile et que c'est une responsabilité qui apporte le mieux par rapport à un ministre, on peut le dégager du jour au lendemain, mais un député, il attendra la fin de son mandat. Voilà. Et donc, vous pouvez continuer à toucher, bon, je n'ai pas le salaire réel d'un député au Congo, ça tourne autour de 8 000 dollars et c'est qu'il n'est pas négligeable. Vous avez 2 ou 3, 4, 4, vous avez des copains à gauche, à droite, vous facilitez le marché, vous avez un pourboire et tout ça, c'est tout béneuf, c'est tout béneuf pour quelqu'un qui aujourd'hui sera appelé député. Ok. Donc, voilà, toute la diaspora. Quand on descend au Congo, c'est-à-dire, on va être député. C'est ça le... Or, cher tout expéditeur, vous savez qu'il n'y a pas que la politique comme porte de sortie ou porte de solution. Il y a mille et une choses à faire en République démocratique du Congo. C'est un grand pays qui est regurgé de beaucoup de richesses déjà. Donc, j'invite à tout Congolais et Congolaise de pouvoir déjà s'approcher en matière, en termes de connaissances, de savoir déjà, parce qu'on ne peut pas vouloir faire du sémoule si on n'a pas encore regardé son cachubis s'il y en a encore. Cela veut dire rentrer en connaissance de ce que vous avez en possession, ce que vous avez et quoi faire pour pouvoir imaginer une éventuelle solution. Alors, moi, je voulais encore revenir sur le cas mariage. Mais, vous étant marié, pourquoi il y a des divorces aujourd'hui? Il y a trop de divorces, que ce soit à l'église ou pas dans l'église. Il y a trop de divorces. Qu'est-ce qui cause ces divorces-là? Qu'est-ce qui cause des divorces et qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Parce que cette émission, en fait, c'est que si je vous ai invité, est-ce que vous puissiez au moins présenter aux téléspectateurs quelque chose d'aussi... Je veux dire, une solution, une certaine solution en termes de réponse, en fait, si vous voulez. Parce que, il y a... il y a... C'est les catas, si vous voulez, c'est vraiment les catas. C'est qu'il faut voir quelqu'un qui s'est marié aujourd'hui, dans deux mois, il divorce. Il y a plus de poussettes qu'il y a des mariages consolidés. Voilà. Alors, sur cette question-là, je pense que chacun prend sa part de responsabilité. D'un côté, on voit les parents et de l'autre côté, on voit nos bergers dans les églises. Alors, les parents, pourquoi? Puisque les parents, aujourd'hui, ils ont abandonné leur sens de responsabilité face aux enfants. Les enfants qui sont nés ici, ce sont les enfants qui, par exemple, ont une certaine liberté de penser. Ils ont une certaine liberté de faire. Ils ont ces avantages-là d'être protégés par ce qui n'est pas mauvais, justement. Mais ce n'est pas pour autant. Oui, ce n'est pas pour autant, justement, puisque tout cela devrait être accompagné par des conseils, par une éducation profonde au niveau de famille. Moi, je m'imagine très mal comment un parent peut faire six enfants, sept enfants. Ils touchent très bien au niveau des allocations. Déjà, il n'a pas assez de place, sauf s'il a un pavillon pour pouvoir héberger toute cette génération. Mais la plupart, ce sont des enfants qui sont absents. Déjà. Absents de leur responsabilité. Excusez-moi. Parce que là, on vous entend déjà répondre. C'est comme si vous canalisez votre réponse dans le sens où parce que les enfants sont nés ici. Non, il y a des blanches nées en France, grandies en France. Ils tiennent leur mariage. C'est quoi le déclic ? Quel est le déclic ? Entre nous, africains, en Europe, et les natifs d'ici. En parlant de natifs d'ici, moi, je vous dirais que c'est quasiment 50-50. Pourquoi ? Puisque quand vous voyez les jeunes filles ou les jeunes hommes français, puisqu'on est en France, qui se marient aujourd'hui ou qui ne se marient pas, généralement, c'est le cas. Parce que la plupart des gens que vous voyez avec la plupart des couples aujourd'hui, on est dans des milieux professionnels, on les voit tous. La plupart ne sont pas mariés. Oui, chers téléspectateurs, la plupart des couples sont en réplique française. Ils ne sont plus pas que c'est qu'ils sont mariés. On se retrouve tout à l'heure après une page publicitaire. Merci beaucoup. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pignaté, il y a une collection de couleurs. Il y a quatre pièces. Il y a un pantalon, un gilet, un kékele, un kékele. Il y a un peu plus de des couleurs. de couleurs. Il n'y a rien à dire. Il y a un peu plus de des couleurs. Il y a une main, un peu plus de couleurs. Il y a une salle. et un peu plus de couleurs. Je voulais dire sur le thématique du mariage. Mais avant c'est là, je voulais vous annoncer la sortie de mon album. C'est officiel, Mia Pedra. Le titre de l'album, c'est Adoré dans l'Alliance. Vous pouvez me contacter sur tous les points de vente. En tout cas, c'est pour déjà vous annoncer. Mais je vous l'annoncerai très officiellement. Ça s'appelle Adoré dans l'Alliance. La femme congolaise, c'est la dépravation totale. Une femme n'est plus tendre à la maison. Elle a mis les pantalons. Elle a mis les pantalons. Je ne sais pas, papa. Oui, oui. Dans l'Alliance, il y a un comportement. Il y a un comportement qui peut aménager son couple de la façon dont il attend de l'aménager. Mais tu verras qu'au jour d'aujourd'hui, quand un homme prend sa parole, madame, elle est déjà à cinquantième, déjà. Elle est déjà dans la cinquantième parole. D'autant que tu veux, si tu veux, j'appelle la police. Hé, ma soeur, est-ce que tu es venue ? Quand tu es venue, si tu as quitté Kinshia ? C'était pour rappeler, à où tu as dit qu'il y a un homme ? Rousse tout à l'aise, qui est allemand. Il faut quitter. Il faut quitter. Il faut quitter. Parce que c'est important. Je ne sais pas comment ça. Franchement, c'est bon. Vous pouvez me dire que je ne peux pas. Parce que je ne peux pas mettre à l'aise. Oh non, 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 non. Le problème qui se pose aujourd'hui dans Katabanda, que nous avons eu ce problème, il y a le respect. Le respect mutuel. Je le dis quand je bois, j'ai le temps des filles. Je le dis qu'il doit yérer. Je lesDS ne boulant. Il répondait, ah bon vous l'avez fait ? Vous aviez fait comme ça ? Tout lui, il leur apporterait. Partissement de la façon dont j'ai le sauvage. Mais moi qui me suis dit... je t'en suis là, par exemple. Et je l'ai l'aise comme ça. La sauvage est l'empêche pour ça. et c'est inquiet moi sinon mon bali ma pétana mais apparemment c'est faux parce que vous je sais que les surtout les hommes parce que moi je suis comme l'église aux milliers du village j'aime bien parce que c'est une personne qui aime bien le dire alors je l'apprécie donc quand messieurs reçoit son salaire madame ne sait même pas la couleur du fiche de fiche de paye et quand la femme reçoit son salaire déjà un temps que je ne sais pas ou cadre je ne sais pas où et que elle reçoit ses allocations messieurs mais comment vous pouvez consolider une un couple aussi solide en étant divisé dans vos dans vos dépenses c'est compliqué oui alors le problème qui a ici c'est que migny et bandy n'a allocation familiale comme n'ont à l'occasion c'est qu'au bon local à l'homme balai revivant papa au money mon projet la photo sont maintenant bon salut projet bon beau tir au botti beau botti banan mon commun balai miss a trouvé qu'il n'y a pas de travail à mise à tout vous touchez bien à partir à 4 c'est encore mieux ah et donc vous attendez à partir à 3 ans pour mieux toucher il faut en avoir 3 ok et donc on a niveau un anna quand ici exemple le mingi nani commis si tt et a dit que tant mieux à la banane anti banana il faut pas à la entretenue saison pour laquelle nani n'a beaucoup de fans dit l'état à futaka ban c'est une chose mais est ce que c'est pour autant que les couples part en vrille et que part dans tout le sens j'ai vu du moment où chers collègues soyons soyons voilà gérons les temps parce que là ce que on comprend pas pourquoi les coupes par rapport à l'argent voilà mais pourquoi est ce que vous n'êtes pas clair vous n'êtes pas clair déjà vous n'êtes pas transparent par rapport à vos dépenses quand monsieur tu comme monsieur sort mais c'est fait ses dépenses mais c'est fait ce qu'il veut la madame n'a pas droit de voilà de pouvoir un peu savoir et tout ça et on ne sait pas dans son téléphone c'est mon téléphone alors que vous qui est une c'est les gens dans l'église c'est que le 2 devient un mais quand c'est il ya le véritablement les dangers de du quotidien chacun prend son côté tu vas voir monsieur va acheter parcelle au cameroun en ma côte d'ivoire madame ne sait pas même il va va se marier au congo madame ne sait pas tout ça pourquoi ses comportements moi je pense que c'est un problème de méfiance c'est un problème de méfiance c'est vrai que de deux côtés que ce soit l'homme que ce soit femme moi je vois très mal comment moi je peux tenir debout et aller acheter une parcelle moi je parle de mon cas il n'y a pas que de parcelles même de petites choses oui de petites choses moi je pense que il n'y a pas mieux en transparence que de montrer sa fille d'épée à la femme ce que bon je parle de moi la fille d'épée quand j'arrive avec je la pose cela mais c'est c'est pas un secret dans chaque expérimentaire cela veut dire voilà les nos frères africains soyez transparents avec nous 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 nos soeurs nos mamans j'ai pas nos tantes et tout ça pour que qu'il y ait quand même cette consolidation parce que depuis les temps les temps passés les temps jadis nos mamans ont tenu le mariage chère soeur tenez votre mariage il n'y a pas un jour terre comme dit chez les ivoiriens si tu es aussi haut il n'y a pas un jour nous sommes seulement ensemble il faut rester ensemble c'est comment c'est comment au jour d'aujourd'hui cher collègue je voulais quand même aborder ces sujets avant qu'on puisse qu'on puisse aller vers la fin de cette émission comment vous expliquer aujourd'hui chers africains faut arrêter un peu gardes du nord c'est plein des maïsso et nougouba c'est plein plein mais on est dans le pays de des champs il faut quand même il faut se comporter non mais je sais pas est ce que vous vous êtes véhicule et moi je prends le métro mais c'est à couper les souffles j'en prends aussi le métro à vous prenez ce que vous pense que mais c'est c'est à couper à couper les souffles là je parle de l'ensemble de l'afrique mais c'est du n'importe quoi oui mais arrêter ouais le problème c'est que même si on m'a dit que la france est le pays d'accueil faut pas abuser de la quête de gens faut être sérieux et là où la france et pays d'accueil et l'accueil non seulement les personnes et il accueille aussi leur leurs habitudes leur coutume leur culture c'est ça le problème voilà donc c'est à dire que les gens ont voyagé à avec dans leur sac leur culture donc quand ils arrivent ici bah ils n'ont pas peur de vendre le maïsso ils n'ont pas peur de vendre de mikaté en plein plein jour ils ont voilà le fait le mot le truc c'est que ce n'est pas mauvais de vendre mais on les vendre ou les vendre bas est-ce que très bien que si vous vous tenez une boutique où vous devez vous êtes obligé de payer les taxes oui mais alors l'organisation au maïs moi je pense que non mais il n'y a pas que le maïs il ya les cartes il y avait les cartes le comment s'appelle le cacahuète et tout ça mais les vendre ou mais à sortant de la sortie du métro en sous sol mais c'est plein à craquer vous allez voir à saint-denis la gare de saint-denis il ya maintenant le comment s'appelle comme comme si c'était abandonnée mais puis on le verra paris abandale n'avait pas c'est bon c'est chaud mais avec des blocs commerciaux avec des cadres de tout le chariot là ils me mettent les feux sur le chariot il prend le cabri vaste dans mon dieu tomba au moins à des pays étaient non certes expédateurs chers congolais chers africains portons nous un peu même s'il faut vendre c'est vrai que la vie un peu dure ici en france mais essayons de faire le chose de cadrer le chose quand même de faire les choses même à la foule tu vas pas prendre ton ton manioc ou je sais pas quoi tu vas le vendre à la poste même dans un bureau des mais ici vous le faites quand même faut arrêter je sais pas vous avez un un mot peut-être à dire par rapport à ça moi je moi je pense que si vous voulez vraiment vraiment et vraiment fonctionné en professionnel c'est pas très compliqué au niveau tech à maïs non il ya moyen de faire mieux c'est la même manière que nous on a fait et à château riche n'en parlons pas oui si vous voulez vous organiser pour vendre de l'exotique vous prenez voilà un local vous prenez un magasin non c'est c'est même pas parce qu'il ya il ya l'inquié dans l'hygiène exigé par le service d'hygiène d'hygiène française et l'état quand même faut respecter l'état français même ça 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 c'est une chose il ya il ya mille et une manières parce que tout le monde n'a pas peut-être le moyen mais par exemple voir la château rouge c'est mais c'est l'afrique non mais moi personnellement je suis pas compte parce que j'ai tout ce que j'ai besoin à château rouge à saint-denis à aubervilliers et tout ça mais l'histoire c'est que il faut s'organiser voilà fait des démarches dans le sens où qu'on vous donne au moins un endroit comment faire les choses si par exemple on a besoin d'aller d'aller se retrouver à bandal sur paris ou d'être retrouvé à comment s'appelle le grand d'avenir de la côte d'ivoire là c'est que ça s'appelle comment déjà j'ai jamais été je peux pas vous dire oula mais comme c'est vous êtes africain non vous étiez vous êtes raciste je peux pas m'aventurer sur un chemin un petit prince un truc comme ça on appelle prince rue de près la rue princesse si vous voulez vous retrouver en riz princesse mais à paris mais il faut s'organiser si vous voulez vous trouvez à l'aéroport je sais pas maya maya ou quoi faut s'organiser je sais que l'homme africain à ça le mental l'intelligence et la sagesse en tout cas je compte sur vous cher 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 public de la diaspora africaine de pouvoir quand même se cadrer un maïsso là faut arrêter vous étiez plutôt en train de suivre l'émission à l'afrique animé par mia pedra je laisse à vos collègues t'étudiant un dernier mot parce qu'on chemine vraiment par rapport à cette émission alors pour moi cher téléspectateurs chers internautes c'était un grand un grand plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre tous les jours tous les week-ends maintenant tous les samedis vous aurez une nouvelle émission avec avec mon collègue il est là il aborde les sujets d'actualité les sujets culturels les sujets sociaux et donc et en même temps c'est une chante de l'éternel une chante de l'éternel donc j'ai le plaisir de présenter voilà donc je présente son album une petite affiche voilà c'est une adoratrice du seigneur donc ça c'est très bien qu'elle est inspiré pour parler de la société congolaise aujourd'hui et donc franchement c'était un grand plaisir pour moi d'être à vos côtés et de pouvoir aborder tous ces sujets d'actualité et je pense que c'est pas un petit coucou peut-être un petit coucou à mon pasteur jean claude monsengo avec l'émission atmosphère aux chantres du groupe cosme maranata et suis-je c'est le haut ambrosio avec casa penuel merci beaucoup pour l'avancement de l'heure du seigneur et aussi mais à pédra oui bien sûr en chantent et pétesse n'y a pas alors je veux juste s'envoyer les orphelins de l'arabie démocratique du congo parce que je suis aussi présidente de l'association droit à la vie dont qui a le siège ici à paris je voulais aussi penser à ma chère à ma très chère aïcha gandhi à londres bon chers téléspectateurs c'était bien dans l'émission en africa animé par mia pedra on se retrouve à samedi ciao et on